Benjamin Seic, qu'on avait déjà vu en action, je vous l'ai dit, sur l'ARES Fighting Championship numéro 2. Et il rentre en kimono avec sa ceinture noire de Brazilian Jiu Jitsu. Alors je vous l'ai dit, Benjamin Seic, c'est un pur grappleur, habitué des compétitions de JGB et de grappling. Alors lui, il va nous faire un échauffement purement grappleur, j'ai l'impression. Attention, contrôle des genoux, passage de garde, genou sur l'estomac, contrôle genou sur l'estomac, ça va très vite. C'est un gros gabarit, Benjamin Seic, qui avoisine les 2 mètres. Donc une énorme différence de gabarit avec son adversaire, donc regardez ça, Benjamin, dans la garde de son coach, garde papillon avec les crochets à l'intérieur. Et regardez, le passage de garde, contrôle latéral, encore un passage de l'autre côté, et de l'autre côté. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si vous pouvez imaginer le gabarit, je ne sais pas si vous pouvez voir le poids et le gabarit de Benjamin Seic. Hitch, il est énorme et pourtant très agile lorsqu'il bouge au sol. Il y a fort à parier que c'est là où il voudra emmener le combat. Jeudi soir, face à Daniel Souzart. Là, on a vu une petite tentative de brabo-choc. La clé de talon. Donc il nous montre un peu tous les ventailles techniques au sol. C'est très intéressant pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette distance de combat. Regardez, dans la garde, il passe la garde, il se retrouve en contrôle latéral. Donc il y a également un travail de striking à mettre en place. Je vous rappelle que c'est du MMA, ce n'est pas que du grappling. Et en MMA, au sol, vous pouvez profiter des bonnes positions. Encore une fois, le brabo-choc. Donc la différence entre le brabo et l'anaconda-choc, c'est que le brabo-choc démarre sous le bras. Et on vient récupérer sa main au niveau de la gorge. Et l'anaconda, c'est l'inverse. Regardez, le triangle maintenant, étranglement en triangle. Technique popularisée par les Grécy lors des premiers UFC. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais tout à l'heure des nouvelles techniques. Utilisées par les combattants nouvelle génération. Mais il faut savoir que les vieilles techniques marchent aussi. Elles marcheront toujours. Donc l'étranglement arrière, l'étranglement triangle, la kimura, la clé de bras, la clé de talon. La clé de talon là, qui le tente encore une fois. Donc le talon qui fait pression sur le genou, qui fait sortir le genou. Pour ceux qui n'ont jamais subi de clé de talon, je peux vous garantir, c'est très douloureux. Et je vous invite à taper très vite. Si vous ne voulez pas vous faire déboîter le genou. Souvenez-vous, Cyril Gagne s'était imposé sur clé de talon lors de son deuxième combat à l'UFC. Ce qui avait surpris tout le monde d'ailleurs. Et c'est toujours étonnant de voir des poids lourds techniques. C'est comme ça qu'à l'époque, Antonio Minotoro, Noguera, s'était fait un nom au Pride. C'était le premier vrai poids lourd technique à entrer dans le circuit. Technique au sol, j'entends bien. Regardez, étranglement bras-tête, on passe sur le côté, on baisse le bassin. Et l'adversaire est contraint de taper. Donc là, je suis prêt à savoir si Dan Suzart regarde tout ça. Parce que c'est vraiment ce qui pourrait lui arriver demain. Si le combat venait aller au sol. Maintenant aussi, la clé du succès, je vous l'ai dit, pour le Brésilien, sera de maintenir le combat debout. Et la clé du succès, j'ai l'impression pour Benjamin Seic, ce sera d'amener le combat au sol. Donc quoi qu'il arrive, il faudra qu'il rentre dans la distance et il va s'exposer à des coups. Par contre, une fois qu'il arrive à mettre la main sur son adversaire, qu'il arrive à le mettre au sol, la forte appareil pour qu'il ait les choses en main. Donc encore une fois, regardez ça, à partir du contrôle latéral, position dite des 100 kg. Regardez comment il prend la montée, comment elle a glissé sa jambe. Et hop, le triangle derrière. Là, je vous le disais, gros niveau technique. Pour Benjamin Seic, gros niveau technique au sol, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Et il disputera jeudi soir la ceinture poids lourd de l'ARES Fighting Championship.